La dernière communication de la matinée sur le syndrome de RET Bonjour à tous alors moi effectivement j'ai pas de confines et de liens d'intérêt à déclarer c'est à dire que j'ai pas eu d'interaction directe en fait Nadia Baillbuisson qui est plus au sein de notre équipe en lien avec vous ne pouvez pas être là aujourd'hui et donc je vais avoir la lourde tâche d'essayer de vous faire un peu un overview de où on en est à l'heure actuelle alors il faut que j'appuie là-dessus sur le verre ça ne veut pas marcher ça ne marche pas donc vous pouvez passer à la diapositive d'après très rapidement je ne vais pas vous faire un rappel trop long mais ça revient en arrière vous pouvez me revenir en arrière donc juste pour rappeler que le syndrome de RET qui est un trouble du neurodéveloppement qui touche les filles à peu près une fréquence de 1 sur 10 000 naissances et qui est très très majoritairement lié à des mutations dans le gène MECP2 on va y revenir à des symptômes qui sont clairement bien définis avec on décrit une phase de développement initiale dans la forme classique une phase de régression une phase de récupération ou en tout cas de plateau dans les acquisitions et puis un certain nombre de critères accessoires je passe vite là-dessus aussi pour vous dire que ça fait partie des travaux qui ont été faits en lien avec la filière il y a un PNDS qui date de 2017 maintenant auquel un certain nombre d'entre vous ont participé pour aller un petit peu plus loin donc je vous ai dit le syndrome de RET c'est lié à des mutations dans le gène MECP2 ce gène qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'on observe quand on a pour le coup des modèles animaux de souris qui sont qu'on appelle KO et en général c'est des souris mâles où il n'y a pas du tout d'expression de MECP2 on constate un que ce n'est pas une maladie neurodégénérative comme ça a été décrit initialement notamment avec cette phase de régression initiale il n'y a pas de mort neuronale mais que par contre il y a quand même des altérations au niveau de la structure des structures cérébrales et notamment un peu comme on l'avait vu dans l'X fragile il y a une altération au niveau de la densité des dendrites et de ces poussées des pines dendritiques et qu'on va avoir également un lien en termes de l'expression d'un certain nombre de neurotransmetteurs et de neuromodulateurs avec une altération des fonctions synaptiques et avec en fait une altération de l'excitation ou de l'inhibition synaptique avec de façon intéressante une variation de cette balance avec des régions où on va avoir plutôt une hyper excitabilité neuronale et d'autres régions notamment dans le tronc cérébral on va avoir plutôt une diminution de cette excitabilité synaptique ce qui on le voit tout de suite va poser des questions quand on va avoir des traitements on va essayer de corriger cette balance c'est à dire qu'on ne va pas chercher à avoir les mêmes effets suivant les régions cérébrales où on va agir l'autre chose c'est que historiquement MECP2 est connu pour être un régulateur génique avec des actions au niveau de la transcription où soit il va réprimer la transcription de certains gènes soit au contraire il va avoir tendance à l'activer et tout ça par des rôles au niveau de la complexion de la myéline je vous ai dit MECP2 c'est donc la majorité des syndromes de Rett sont une mutation dans ce gène qui est un gène qui est porté sur le chromosome X et qui va on va le voir je vais passer un petit peu de temps là dessus pour expliquer pourquoi ça va être compliqué notamment quand on va être dans des approches de thérapie génique de prendre en compte le fait que c'est lié à ces mutations MECP2 si on n'a pas du tout de MECP2 en gros on est un garçon avec un seul chromosome X et qu'on a une mutation dans MECP2 en gros en général c'est des phénomènes très sévères et ils ne sont pas viables c'est pour ça qu'il n'y a que des filles qui ont un syndrome de Rett si on a trop de MECP2 c'est pas bon non plus et qu'on fère les syndromes de duplication MECP2 qui vont avoir une encéphalopathie développementale avec une épilepsie également et donc on va être dans un certain dosage entre pas assez et pas trop non plus de MECP2 et donc c'est ce que vous voyez ici et cette sévérité des symptômes elle va être liée au fait que en fait quand on est une fille on a donc deux chromosomes X il y en a un quand on a un syndrome de Rett qui exprime la protéine MECP2 normalement c'est l'allèle sain et un autre qui a la protéine mutée qui est l'allèle malade et en fait les filles Rett sont des mosaïques c'est à dire que suivant les cellules c'est le chromosome X qui est porteur de l'anomalie dans MECP2 qui va être inactivé ou non et ça ça impacte la sévérité des symptômes qu'on va pouvoir observer dans les autres facteurs qui peuvent impacter la sévérité des symptômes il va y avoir bien évidemment la localisation des mutations et leur rôle en termes de sévérité et de perte de fonction de la protéine MECP2 et puis il y a également des gènes modifieurs qui vont pouvoir faire varier cette sévérité et faire qu'on a des phénotypes plus ou moins sévères au sein de cette pathologie parce que comme pour toutes les pathologies dont on a parlé ce matin il y a un spectre phénotypique qui est assez large alors on a parlé ce matin des modèles murins et des modèles animaux etc dans le RET on a des modèles murins assez valides il y en a plusieurs qui vont partager un certain nombre de symptômes avec nos filerettes j'insiste sur le fait que la plupart de ces modèles murins ce sont en fait des garçons qui sont knock-out pour MECP2 et donc ils vont avoir une altération de la motricité ils vont avoir un volume cérébral qui est plus petit ils vont avoir des troubles de l'apprentissage il va y avoir également des troubles métaboliques et ils peuvent avoir des crises par contre il y a des choses qui n'existent que dans les modèles animaux et d'autres qui n'existent que chez les filerettes et en fait toute l'excitation de ce que je vous racontais maintenant est venue du fait qu'il y a quelques années c'était en 2007 je crois cette équipe anglaise avait montré par un modèle que quand on inactivait MECP2 dans des souris on utilisait un phénotype de sourirette et puis par une technique ils arrivaient à réactiver MECP2 et ils voyaient une réamélioration un retour à la normale des symptômes chouette on a une maladie génétique où on arrive à corriger les choses et une maladie neurodéveloppementale où alors qu'on a eu une altération on arrive à corriger les choses donc pas mal d'excitation et en disant qu'on pouvait avoir peut-être un traitement là-dessus et donc à partir de là il y avait déjà eu avant bien évidemment des travaux il y a eu plusieurs approches thérapeutiques qui se sont développées alors ces approches thérapeutiques on va pouvoir les distinguer en différents niveaux je ne vais pas vous faire le screening de tout ce qui existe à l'heure actuelle mais en gros on va avoir des approches qui sont clairement ciblées autour de la thérapie génique on va corriger le gène anormal et il faudra on va y revenir juste après bien faire attention à être à fabriquer de la protéine mais pas en fabriquer trop pour ne pas se retrouver dans la situation d'avoir un syndrome équivalent du MECP2 l'autre chose c'est que le MCP2 je vous ai dit tout à l'heure ça impliquait dans un certain nombre de cascades notamment au niveau des neurotransmetteurs au niveau de facteurs de croissance de métabolisme et puis il y a d'autres mécanismes d'action et en fait sur toutes ces voies il y a eu différents essais thérapeutiques qui ont été menés moi je vais juste vous parler des deux choses qui sont entre guillemets les plus d'actualité à l'heure actuelle parce que on n'aurait pas le temps de tout faire en sachant que un certain nombre d'entre vous dans la salle ont participé à des essais sur ces différentes voies et je ne ferai pas l'offense de reprendre ces travaux là les deux voies dont je vais vous parler c'est sur la thérapie génique où on en est et l'autre chose c'est une voie qui agit sur l'IGF1 et c'est surtout celui-ci sur lequel je vais vous parler parce que ça a été quelque chose qui est un peu brûlant entre guillemets en ce moment alors sur la thérapie génique il y a plusieurs choses un il y a eu donc je vous ai dit on avait réussi à restaurer une activité dans des souris mâles qui avaient une activation de MSPD qu'on arrivait à réactiver les choses et on arrivait à restaurer après il y a eu avec les avancées de la possibilité de développement des AV etc la possibilité d'aller essayer de corriger quand on a une mutation qui est présente et un gène qui n'a donc pas la protéine efficiente et il y a eu des essais chez des souris essentiellement mâles ou chez des souris white-up d'aller faire une correction génique avec des transgènes qui ont été faits soit par voie systémique soit par voie intratécale et en fait ce qui a été montré dans différents travaux c'est pas ce que je vous montre là mais c'est que là on a vraiment montré cet effet d'eau c'est à dire que si on ne met pas suffisamment de gènes corrigés on n'a pas d'effet et si on en met trop les souris elles meurent et en fait elles meurent notamment parce qu'elles ont une toxicité hépatique très importante et donc cette équipe de l'équipe de Sinet qui est une équipe aux Etats-Unis a développé a essayé de voir comment on pouvait essayer d'améliorer cet effet d'eau c'est à dire apporter suffisamment de gènes corrigés mais pas en amener trop et surtout je vous rappelle qu'on est donc les filles rêtes sont des filles donc si on apporte un gène corrigé elles ont quand même une copie sur le elles ont une partie de leur cellule ou elles ont déjà du MECPD qui est fonctionnel puisque comme je vous ai dit il y a un biais d'inactivation qui est variable et que c'est pas toujours le même chromosome X qui est inactivé d'une cellule à une autre et donc c'est vraiment fondamental là-dessus et donc ce qu'ils ont cherché à faire c'est à trouver un système qui va permettre de réguler finalement cette expression de MECPD très schématiquement c'est de dire la cellule à qui j'apporte le gène corrigé quand elle arrive dans une cellule où finalement le chromosome qui est actif c'est celui où il y a déjà une expression de MECPD qui est normale pas mutée se dire ah ben là il ne faut pas que j'en sécrète et à contrario dans une cellule où le chromosome qui est actif est celui qui a la mutation là il va falloir que la cellule aille produire une protéine mutée et c'est ça que je vous explique là-dessus c'est qu'ils ont couplé à leur gène à leur transgène un micro-RNA qui va en fait aller dire va aller réprimer c'est à dire que quand ce micro-RNA est déjà exprimé va dire je ne m'exprime pas et donc tais-toi ne te mets pas en marche pour avoir un effet de dosage et donc ils ont montré pour aller rapidement dans ces cellules que par rapport à des quand ils faisaient ces petits points jaunes et petits points rouges que quand ils faisaient cette association de gènes de transgènes associés à ce modificateur d'expression si vous voulez ils obtenaient une survie similaire aux souris sauvages et que par ailleurs ils avaient sur certains scores comportementaux chez la souris ils restauraient un phénotype sauvage donc une preuve de concept qui était intéressante et partant de ces études et c'est là que là-dessus il y a une équipe au Canada en lien avec un industriel c'est Aisha Gen Therapies qui a mis en place un essai thérapeutique de phase 1-2 et vous voyez sa date de lundi ils viennent d'annoncer que la première patiente RET vient d'être traitée ça s'adresse à des patients adultes ils ont prévu de traiter 12 femmes c'est un essai qui se fait par une administration intratécale c'est un essai de phase 1-2 donc comme vous l'a parfaitement expliqué Aurore ce matin on va avant tout regarder et collecter des données de sécurité mais ils ont prévu de regarder quelques échelles d'évaluation et vous voyez qu'on se retrouve tout de suite dans des échelles d'évaluation qui sont toutes des échelles subjectives la CGI le clinical improvement la RS alors d'un gaxel si la motor behavior assessment qui est une échelle qui est moins subjective et puis ils ont prévu de regarder d'autres aspects donc là dessus c'est pour vous dire où on en est un essai qui démarre où on est que sur de la toxicité au jour d'aujourd'hui voilà on va avancer sur ce qui a plus alimenté ces dernières semaines et derniers mois un peu dans le monde du RET c'est le trophinétide le trophinétide qu'est-ce que c'est sur ces différentes possibilités d'action thérapeutiques on est sur la voie de l'IGF1 effectivement le trophinétide c'est un dérivé synthétique qui mime la portion terminale de l'IGF1 qui est un facteur de croissance qui est important dans la croissance et le maintien des synapses alors ce qui est important de savoir c'est qu'en fait on ne sait pas exactement comment ça fonctionne le trophinétide et les actions supposées sont ce qu'on pense que ça va améliorer la fonction synaptique que ça va avoir également un effet sur la microglie et que ça va augmenter aussi la quantité d'IGF1 et donc avoir cet effet trophique par l'IGF1 il y a eu des modèles animaux je passe très vite là-dessus avec de l'IGF1 pur qui avait montré que quand on injectait l'IGF1 à des souris KO on avait une amélioration de leur survie d'amélioration de leur fonction de locomotion etc donc tout ça pour dire qu'on a un modèle animal qui avait un peu validé l'idée d'aller regarder ce qui se passe dans l'IGF1 partant de là il y a eu plusieurs étapes on se passe sur plusieurs années ça démarre en 2013 les premiers essais avec le trophinétide deux essais de phase 1-2 qui sont menés tous aux Etats-Unis et vous le voyez par la même équipe qui vont inclure dans un premier temps des adultes 16-45 ans en double aveugle contre placebo on les traite pendant 28 jours avec différents types de doses c'est essentiellement les effets indésirables qui sont regardés donc là dans le premier papier effectivement ils disent les effets indésirables on a vu de la diarrhée l'irritabilité de la somnolence il y a eu 3 effets indésirables jugés sévères et il y a eu 3 arrêts on n'a pas de précision dans le papier sur ce que c'était que ces effets indésirables sévères le deuxième essai qui a inclus 82 filles de 5 à 15 ans un schéma à peu près similaire mais sauf qu'ils vont à des doses plus importantes et puis ils retrouvent là aussi des diarrhées 30% à peu près et notamment à la dose cible qui est la plus importante on est à plus de 50% des vomissements de la fièvre etc. il y a un arrêt trois effets indésirables et là ils ont regardé dans cet essai de phase 1-2 des améliorations sur certains scores et qui sont tous des scores subjectifs le RSBQ qui est une échelle comportementale la Clinical Global Impression Improvement qui est donc une évaluation subjective par le clinicien de l'amélioration et une évaluation par le clinicien de se dire les principaux symptômes de la maladie est-ce qu'il avait l'impression qu'il y avait une amélioration de ces symptômes chez le patient sur certains symptômes cibles donc des résultats qu'il jugeait encourageant à l'époque on va plus loin comme devant ces essais encourageants ils vont mener des essais de phase 3 qui sont l'essai lavendeur et qui s'est poursuivi après en essai LILA qu'est-ce qu'on a aujourd'hui de disponible ce sont les résultats de l'essai lavendeur dans cet essai il y a eu 187 filles âgées de 5 à 20 ans qui ont été incluses et les critères de jugement principaux c'était l'évolution au RSBQ donc qui est ce questionnaire qui évalue sur 45 items regroupés en 8 familles entre guillemets de symptômes les symptômes sur le plan du comportement d'un certain nombre de filles je vais vous montrer après en cotant 0 si le symptôme n'est pas présent de si l'atteinte est sévère et donc plus on est haut plus on est sévère ce questionnaire il est donc rempli par les aidants et puis l'autre questionnaire enfin l'autre échelle c'est la CGI improvement qui est remplie par le clinicien et qui va juger sur une échelle entre 1 et 6 est-ce que le patient est très fortement amélioré ou est-ce qu'il va éventuellement être aggravé on considère qu'il y a une amélioration significative en fait à partir d'un score de 2 à 3 c'est très légèrement amélioré et à 4 il y a 0 changement alors quand on regarde les études alors je vous présente parce que c'est là-dessus qu'ils ont mis l'accent j'ai repris volontairement la façon dont ils l'ont présenté dans la fiche de prescription en fait c'est daté de la fiche des recommandations de prescription du trophinétide qu'on trouve sur internet on voit que quand ils ont comparé l'évolution des scores RSBQ dans leur groupe traité par le trophinétide versus traité par le placebo ils ont trouvé une différence significative avec en fait une médiane de changement une différence dans le changement qui est de 3 points vous le voyez ici ça s'est représenté sur la différence de changement si on grossit uniquement sur la différence par contre si on vous met ce que ça donne quand on regarde en global la totalité du score ça paraît tout de suite moins évident l'autre chose c'est que quand on regarde la CGI on voit que là aussi ils ont un résultat significatif de moins 0,3% et quand on regarde en fait ils sont passés on est à 3,8 c'est à dire très proche de pas de changement avec le placebo donc on a un petit effet placebo et on est à 3,5 avec le Day Blue et quand on regarde un peu dans le détail on voit que la grande majorité des patients ils sont pas changés et que ceux qui ont un changement vraiment significatif c'est 13% ce qui veut dire que probablement qu'il a probablement en effet sur une certaine population on n'a pas d'éléments sur plus que c'est et l'autre chose c'était et ça je vous incite vraiment il y a eu sur en fait l'AFSR et l'association américaine direct a fait un document qui est super bien et où j'ai tiré un certain nombre de ces éléments là qui explique très bien ces résultats là c'est à dire que statistiquement ça parle ça sort quand on fait des tests mais qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'avoir 3 points de plus au RSBQ est-ce que c'est vraiment très grave et est-ce que c'est ça qui va changer le quotidien et ça on n'a pas les éléments de réponse parce qu'il n'y a pas tellement plus de détails sur ces évolutions j'ai pu avoir via Nadia et le docteur Jones des éléments qui avaient été présentés à l'association AFSR au mois de novembre dernier quand on essaye de regarder dans le RSBQ les tailles d'effets de ce qui a été observé en fait vous voyez qu'au mieux on est à des tailles d'effets qui sont autour de 0,7, 0,8 ce qui ça ce n'est pas forcément négligeable mais avec des comment ça s'appelle une marge très très variable donc on n'est pas sur des effets quand même majeurs et je vous ai mis ici alors ce n'est pas dans le même ordre je suis désolée mais ce qu'ils avaient montré ils avaient déjà montré des choses un peu similaires dans l'essai de phase 2 mais on voit qu'on est sur des tailles d'effets qui sont globalement inférieures à 0,5 donc on est vraiment sur des choses qui ne sont pas majeures et dont on a du mal à dire est-ce que effectivement ça change la vie des patientes et de leur famille au quotidien parce que c'est ça qu'on cherche à faire si on s'intéresse très rapidement sur les effets secondaires qui étaient je vous le rappelle qui ont été regardés dans ce cadre là on voit qu'ils ont quand même eu des effets secondaires qui étaient non négligeables avec 82% de jeunes filles qui ont présenté des diarrhées dans le groupe dans le groupe traité 29% qui ont eu des vomissements et quand on regarde de façon plus importante en fait il y a eu 19% d'arrêt d'interruption de l'essai de sortie d'essai qui étaient dues pour des effets indésirables et notamment la diarrhée et dans les données que j'ai pu récupérer quand ils ont fait l'histoire l'étude qui se poursuivait on augmente encore cette sortie d'essai donc la question de cette tolérance et vous voyez les essais initiales sur des petits effectifs ça ressortait la diarrhée etc mais en fait quand on est en vie réelle et sur des plus grandes populations on voit que ça augmente et tout l'intérêt de suivre et de reproduire les essais donc suite à tout ça quelle a été la suite en fait la FDA a sur la base de ces résultats où il y a une différence significative dans les échelles de RSBQ et la CGI la FDA a donné son approbation à la commercialisation du produit aux Etats-Unis qui peut donc être prescrit acheté aux Etats-Unis maintenant par contre on n'a pas du tout le même process en France et en Europe et il n'est pas donc disponible aujourd'hui dans les petites choses c'est que ce médicament combien il coûte suivant que vous êtes une petite fille ou vous êtes une jeune adulte on est sur des coûts qui sont entre 400 et un peu plus de 900 000 euros par an donc tout ça pour vous dire qu'en fait la FDA elle ne se prononce pas du tout sur le côté service médical rendu et sur le coût des médicaments elle dit juste est-ce que c'est plus bénéfique qu'il n'y a de risque c'est là-dessus qu'elle a donné son avis alors que nous nos autorités de régulation pour le développement et la mise en place des médicaments sont plus complexes et vont nécessiter justement d'évaluer ce service médical rendu et est-ce que finalement améliorer de trois points le RSBQ est-ce que ça vaut le coup de payer 900 000 euros je suis un peu schématique mais c'est un peu ça la discussion au jour d'aujourd'hui donc je vais juste conclure sur le fait que vous voyez qu'il y a quand même une recherche qui est assez dynamique avec pas mal d'équipes dont certaines qui sont dans la salle qui travaillent là-dessus on sait qu'à l'heure actuelle il y a encore des études d'histoire naturelle on en a parlé ce matin qui sont en cours il y a de façon intéressante quelques études qui s'intéressent aussi à ces interventions rééducatives et de valider le fait que de mettre en place un eye tracking ça peut avoir un intérêt pour stimuler et améliorer certaines fonctions cognitives il y a une étude qui est sur est-ce que le fait de mettre des corsets et avoir une attitude très interventionniste pour essayer de contrôler la scoliose de ces jeunes filles a un intérêt ou pas et puis par ailleurs il y a d'autres médicaments qui sont à l'étude et je suis complètement d'accord avec ce qui avait été dit ce matin c'est à dire que la question des outils d'évaluation dans tous ces essais reste majeure et qu'aujourd'hui les essais qui ont été menés ont été faits essentiellement avec des outils subjectifs qui sont importants à prendre en compte mais que le fait d'avoir des endpoints quantitatifs comme ce que nous a montré Perrine on l'espère permettra d'avancer là-dessus et puis le dernier point c'est comme je vous l'ai montré c'est que on est déjà dans des maladies rares mais au sein de cette maladie rare et ça rejoint l'idée des SCAD ils sont tous très différents et qu'il est possible qu'on aille vers des traitements qui vont fonctionner sur un petit groupe de patients mais pas sur d'autres et toute la difficulté va être de repérer pour quel patient tel traitement peut être appliqué je vous remercie je vous remercie merci 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 Merci.